Sur nos internautes, nous sommes de saintev.fo. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vous invite à vous donner votre écran. Je vous invite à vous parler de Juma Moubarak. Vous allez recevoir votre émission Takoussa ou Askanoui. Vous pouvez la recevoir chaque lundi et vendredi. Cette team va vous présenter sur votre écran. Vous pouvez vous rappeler de la réaction de la semaine dernière. Je vous invite à vous parler de la réaction de Sassoune, Manchi Ander et son rédacteur en chef. Babakar Francky Ba et Zeydina Oumaké. Je ne vous laisse pas vous parler de la réaction de nous. Babakar, c'est bon. Oui, je vous invite à vous parler. Et puis, nous allons faire un tournoi. Et puis, au passage, notre confrère Omar est au plateau. Il nous dénuit tous les téléspectateurs, Sainte-TV, Info, qui vont pouvoir nous parler de la réaction. Et puis, nous allons faire de l'échoir pour nous parler de la réaction de la réaction de l'écran. Djadja Francky, comment est Omar? Je vous invite à vous parler de tout le monde. Il nous a beaucoup plus de l'entreprise. Et il nous a aussi à nos internautes de Sainte-TV, l'original. Il nous a dit que nous voulons vous accéder à la réaction de vous. et dans le plateau de la TACU San Maske. Oui, c'est vrai. Nous avons parlé beaucoup sur le week-end, nous avons vu beaucoup de choses dans les pêcheries, nous avons vu des morts de très bien. Nous avons parlé d'augmentation des députés, qui nous a dit à la Assemblée nationale, nous avons parlé au procès de l'assassinat de Thomas Sanka, 35 ans après, nous avons parlé de la première tour présidentielle en France. C'est ce qui a été fait. Nous avons parlé de la première tour de la TACU. Et ce qui a été fait, nous avons parlé de l'assassinat de la TACU, et nous avons parlé beaucoup de choses à nous. Nous sommes venus à la TACU et à la TACU. Nous sommes venus à l'assassinat de la TACU. Nous sommes venus à l'assassinat de la TACU. Nous avons parlé d'abord pour lesquels nous avons parlé de notre pays. Nous nous sommes venus à la TACU. Nous vous amener à la TACU. et il a dit que nous sommes nés pas de médecine et le fait de l'émission parce que nous savons que nous sommes dans un rôtre nous sommes dans un quartier on est dans un quartier nous sommes dans une semaine on nous a dit 10 personnes qui ont été ténées sans compter qu'ils sont disparus à ce que nous avons vu et nous avons venu et nous sommes venus Le Mbours Saint Louis C'est un peu de la vie qui a été lancée et qui a été lancée Donc tout ce sont les choses Mais pour chercher les causes D'abord nous sommes D'abord D'abord nous avons 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 D'abord La première chose Nous avons D'abord D'après nous Nous avons D'abord Et Qu'est-ce que nous avons D'abord C'est D'abord 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 Les familles qui sont ici à la maison de la maison. Qui peut être mètre. Comme Francky a dit, une personne qui est mètre. Elle a dit que plus de 10 personnes ont eu 5 personnes qui ont eu lieu. Comme vous le dites, on peut peut-être avoir des causes. Des fois, j'ai dit qu'elle a été déchirée. Parce que si nous avons beaucoup de conseils, on leur conseille toujours de voir ce qu'on appelle météo. C'est ce que nous devons aller et retourner à l'Oum Giedji. Mais Franck a souligné ce qu'il y a de la rareté des poissons sur la côte sénégalaise. Malheureusement, il y a des contrats et des licences de paie sur les étrangers. Il y a des conséquences pour régler les conséquences. Nous devons être obligés de démarquer les autres. Mais nous devons être obligés de maîtriser les gâles. Cela nous a donné que l'État ou Sénégal doit être très bien. Le gilet n'a pas de banque, il n'a pas de banque. Il n'a pas de conseil de gilets. Mais malheureusement à l'Oddou, il n'y a pas de banque. Nous devons être obligés de démarquer notre pays. Il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Mais nous devons être obligés de démarquer notre pays. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. Je vous remercie d'avoir des amis et d'avoir des amis les plus grands amis. Je vous remercie d'avoir des amis et d'avoir des amis. Enfranchis, il y a eu plus de deux mois. Je me disais que je n'ai pas choisi de la personne, je ne peux pas croiser. Personnellement, je ne peux pas croiser pour ça. Mais comme Omar dit, il faut que vous ne lui puissiez pas faire des risques de votre vie. Si on ne s'en prie pas, on ne sait pas. Mais comme on ne le dit, Ils font leur part de la responsabilité. Ils sont obligés de faire des choses à partir de leur famille. Comme ça, ils ont pu les aider à leur traiter. Les gens qui ont vu qu'ils ont pu y aller. Ils ont pu leur faire leur part de leur responsabilité. Oui, tout le temps, tout ce qui est à la France, tout ce qui peut être un homme qui a une part de responsabilité. La pêche a été régularisée et on l'encadre tous les membres de la pêche. Donc forcément, on l'a donné à tout le monde. Mais c'est encore une fois qu'on revoit la manière dont on a l'essence de pêche. Et la manière dont on a signé une coopération avec les pays étrangers. Parce qu'aujourd'hui, il y a 15 mètres de la pêche. Mais quand ils sont arrivés à l'école, ils ont des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs, des pêcheurs. Et puis, il y a des pêcheurs et des pêcheurs. Et il y a des pêcheurs pour les moyens de recherche. Et il y a des disparus. Et on a dit que personne ne connait pas le monde. On a dit que la vie, 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 la vie. Et on a des pêcheurs. Il faut qu'il y ait des pêcheurs qui ont disparu à l'Amérique, avant que l'indépendance de la fête de l'indépendance est de 62 ans d'indépendance. Les contrats de notre état sont toujours en faveur de l'étranger. Surtout, les bâtiments de l'État ont été indifiés. Tout le monde a été éloigné parce qu'il n'y a pas d'argent. Raison de plus, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 est d'argent. Donc, l'État du Sénégal doit être en sécurité. Ainsi, le président a appris une souveraineté alimentaire. Il a aimé notre souveraineté alimentaire. Il a appris des gens et des gens. Surtout. D'autant plus que les gens de l'État a conduit à l'UNESCO. Il n'y a pas de travail. En tout cas, c'est notre pêcheur, c'est l'augmentation des députés. Les députés, Francky, veulent nous parler de l'Assemblée Nationale. Oui, l'Assemblée Nationale. Vous savez, nous sommes en élection pour la législation. Mais nous avons déjà une idée selon laquelle, si nous sommes en élection, le nombre de députés de l'Assemblée Nationale seraient en 165 et 172. Ce qui veut dire que 7 députés sont en élection. Maintenant, 7 députés sont en élection. On comprend facilement les nouveaux départements. Donc, c'est normal qu'il y ait des députés. Et nous avons deux députés. Il y a deux députés. Il y a deux députés. C'est-à-dire qu'il y a deux députés. Puis, c'est-à-dire qu'on soit en évidence des boucs, mais nous voulons fermer bien deux députés. Il faut électionner à l'Élection stratégale par des députés, il faut faire un bon killing par des députés. Et nous devons faire bushes par des députés. D'après les propositions qui nous avons apportées. Maintenant, ce que nous devons dire, c'est qu'est-ce que le poids électoral est-il plait d'un nombre inscrit ou d'un nombre électrient ? Ils ont les plait d'un nombre sénélus qui se plait pour montrer leurs députés. C'est-à-dire qu'elles seraient des questions à se poser. Mais on sait que si on a pris la région de Djourbel, il y a des députés de la population ou de l'électorat. Donc la région de Djourbel a eu un député d'Europe. Parce qu'il n'y a pas d'emploi démographique et d'emploi électoral. Il n'y a pas d'emploi des députés au niveau de la diaspora pour éviter les dépenses pharaoniques. Il n'y a pas d'emploi des députés parce qu'il n'y a pas d'emploi des députés. Oumar, comment est-ce qu'il n'y a pas d'emploi ? D'abord, le nombre de députés est 165 et 172. Je suis d'accord avec cela parce qu'il n'y a qu'une fausse solution pour un vrai problème. Pourquoi? C'est une fausse solution. Parce que ce sont les députés comme les Francky et Souledien, ce sont les gens qui ont des jeunes de très bien. Quand tu viens à trouver ce bon décensier, il y a des gens qui nous ont trouvé une charge. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'un député. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'urgence dans le Sénégal? Il y a des gens qui disent que la vie est chère et la vie est chère. Il n'y a pas d'urgence dans le Sénégal. Il n'y a pas d'urgence pour que l'État ne soit pas d'urgence. D'autant plus qu'il n'y a pas d'urgence dans les problèmes. Il n'y a pas d'urgence pour que les députés ne soient pas d'urgence. Donc, 165 des députés représentent 110 000 habitants. Cela veut dire que la population du Sénégal a évolué, a augmenté par rapport aux années 1960. Parce que pendant les années 1960, il y a 80 députés pour 37 500 habitants. Cela veut dire que les députés représentent 35 500 habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence dans l'évolution. Mais dans le contexte, il y a des dépenses pour qu'il n'y ait pas d'urgence dans le Sénégal. Je l'ai dénoncée parce qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour qu'il n'y ait pas d'urgence au Sénégal. Les députés de Sénégal ont des députés. Il n'y a pas d'urgence pour qu'il n'y ait pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour qu'il n'y ait pas d'urgence à nos pré iphone. Les députés de sénégal notamment conçoivent avec le pouvoir Даize qu'ils ont qui bathed t. C'est l'action du Gouvernement. Il y a des députés qui ont des lois qui vont voter sans connaître toutes les lois. Donc, si on veut qu'on a des lois dans l'État, on ne va pas faire ça. Des fois, on va dans la localité. Qui est le député? Qui est le député? C'est ça le vrai problème. Tu es député et tu ne sais pas ce que tu as dit. Les questions essentielles qui entrent l'esprit de la société ou sinon de l'homme. On ne sait pas. Et si on a des questions, on a des questions. Voilà, c'est du peine de perdre. Au Sénégal, on fonctionne avec une majorité. Et on sait que les députés de la majorité sont choisis depuis le palais par le pouvoir exécutif. Maintenant, ça se comprend aussi. Parce que là, tu sais, on peut saluer les Ganam et chacun pour les représenter. L'homme qui a amené la plus grande population. Si on les prend, on va venir se déporter. Et pour le faire avec une liste, il faut ensuite verser qu'on soit pour le député. Donc, c'est ça. On doit réglumer sur ce qu'on doit faire parce que les députés qui prennent de leur part qui parait ainsi les gens qui descendent d'un plan. Ils sont des méchants et qui sont des méchants. Ils ne sont plus conscients pour que les députés comme des députés. Ce sont les deux qui ont l'apprentissage d'abord. En tout cas, nous avons besoin d'un député qui est à l'Assemblée, et à la Choulo-Karrière. Nous sommes en train de se passer à l'Etat de la Choulo-Karrière. Nous sommes en train de se passer à l'Assemblée. Nous sommes en train de se passer à l'Assemblée. Nous sommes en train de se passer à l'Assemblée. On a fait un troisième point. Dans le procès, nous avons dit à M. Bokina Faso, 35 ans après, qu'il a dit Thomas Sancre. Est-ce qu'il a dit que le verdict de l'Adiwaj Oumar ? Oui, d'après ce que l'information est faite, il n'y a qu'à 35 ans d'incertitude, il n'y a qu'à l'Assemblée. Il n'y a qu'à l'Assemblée. Il n'y a qu'à l'Assemblée. Le Président Sancre. Et c'est ce que vous connaissez, l'absentlighé de se regresser. C'est ce que vous connaissez du décret. Il faut trouver les responsables. Il y a beaucoup de responsables. Mais quelqu'un qui s'est déroulé, qui s'est déroulé par le coup d'état, n'est-ce pas qu'un coup d'état qui s'est déroulé. Et voilà, ce qui s'est déroulé, c'est-à-dire qu'il faut faire le coup d'état, et qu'il faut faire le coup d'état, il y a des sanctions. Je rappelle que le coup d'état n'est pas possible alors qu'il n'y a pas de préjudice. Peut-être que le coup d'état n'est pas possible. Mais le coup d'état n'est pas possible. Mais le coup d'état n'est pas possible. Forcément, on attendait à ça. Et voilà, il a refaitre beaucoup de choses. Le travail de Burkina Faso, c'est une justice déroulée. Il y a tout ce qui s'est déroulé. Mais japonais, justice de feuillir, 35 ans après, Francky? Non, je n'ai pas de côté. D'abord, j'ai tombé par dire bravo à la justice africaine. Parce que pour une seconde fois, nous avons des présidents. Même si ce n'est pas des présidents en exercice. Nous sommes jugés ici au niveau du sol africain. Nous sommes jugés ici au niveau du sol africain. Pour une première fois. Aujourd'hui, il y a un président comme Blaise Compaoré. Même s'il n'est plus le président. Nous l'avons jugés ici. On ne peut qu'applaudir la justice africaine. Cela prouve encore une fois que les africains, du côté justice, ont commencé à faire leur indépendance. D'autant plus qu'ils ont déjà festigé la cour pénale internationale. Comme ils étaient dans ces pays. Ils ont fait régler la fin de l'école. Maintenant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui n'a pas été à l'école. Maintenant, pour revenir à ta question, Il faut dire que, Véridiquement, personne n'a jamais dit qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, Dès qu'il y a des droits, Il n'est jamais trop tard pour cela. Il y a 35 ans. Il y a des droits de l'école. Mais comme nous l'avons dit, Le temps de la justice n'est pas souvent le temps de tout le monde. Tu vois? Donc, on comprend ça. C'est normal. Il faut régler la monnaie des mains. Maintenant, Reste à savoir, Ce qu'on doit se poser, Est-ce que, Peine est-ce qu'elle est posée? 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 Même si on parle de perpétuité. Hein? Mais, est-ce qu'elle est en applicabilité? Parce que, Si vous avez appris le plan de l'école, Depuis 2006, Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Il est en prison. Djendéré est-ce qu'elle est en prison. Mais, sinon, Yacinthe Caffondo, Qui ne sait pas où elle est. Yacinthe Caffondo, C'est un homme qui a dit qu'elle est mort. Parce que, Blaise Compaoré et Djendéré, Elles ont fait une complicités d'assassinat. Et, Elles ont fait un recel au corps. Mais, Caffondo, C'est un homme qui a fait le principal Tueur. C'est un homme qui a dit qu'elle est mort. Et, Malheureusement, C'est bon en soi d'avoir un verdict. Mais, Il serait préférable que les verdicts Puissent être appliqués aux personnes. Et, En tout cas, Nous avons vu l'actualité internationale, Dali Diallo, En France, 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 Il est très important. Mais, Nous, En France, 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 C'est un grand mot qui est venu à la maison. Mais il est venu à la maison de la maison. Parce qu'on est estimé à 26% qui est venu à la maison de Marie Le Pen. 22% qui est venu à Jean-Luc Mélenchon. Toujours pour dire que actuellement, dans le monde, gagner l'élection au premier tour est toujours là. Et il y a tendance à commencer à entendre les médias français. Cela veut dire que forcément, le deuxième tour ne peut pas être venu à la maison. Mais nous demandons que l'élection est venu à l'élection. Parce que l'élection est un enjeu magment. Il y a beaucoup d'élection. Mais nous espérons que le meilleur va gagner l'élection. Nous espérons que l'élection est venu à la maison de Francky. Oui. Si l'élection est venu à la maison de France et de Sénégal, Il y a deux enfants de France et de Sénégal. D'abord, contrairement à ce qu'on a dit, j'aimerais que l'élection est venu à l'élection. Le sondage de France est venu à l'élection depuis 2017. En 2017, Macron a dégagné. Il n'y avait aucun sondage pour Macron vainqueur. Tout le monde est venu à la grande surprise de tout le monde. Et puis, un an avant de l'élection à l'État-Unis, tout le monde avait donné Hillary Clinton vainqueur. Tout le monde était venu à l'élection. Il n'y a pas d'élection à l'élection. Mais pour te dire la vérité, les sondages français, je ne prête plus attention depuis 2017, depuis ce qui s'est passé en 2017. Maintenant, si on doit prendre en compte les sondages, c'est vrai qu'on donne gagnant Emmanuel Macron, suivi de Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui a été la troisième candidature, c'est sûr et certain que Bipa, si on ne peut pas le faire, c'est pour ça que le monde a été le gêné. Comme le père de l'élection, il a été le gêné. Maintenant, personne ne peut dire qu'Éric Zemmour, comment est-ce qu'il peut être crédité de 10% des intentions de vote. C'est ça que je suis le gêné. Cela veut dire également que l'idéologie, qui est évoquée, mine de rien, il y a des Français qui sont d'accord avec lui. Il y a des Français qui sont d'accord avec lui. Et on a le droit d'avoir peur par rapport à ça. C'est une question d'avoir peur qu'Éric Zemmour gagne l'élection et voilà. Mais juste d'avoir peur pour l'avenir. Parce qu'il y a un courant puissant, un courant aussi hostile aux étrangers, aussi nationaliste que ça. Donc, nous les étrangers, on a le droit d'avoir peur. Maintenant, l'élection en France, est-ce que, je ne sais pas si personne ne sait pas qu'ils gagnent, est-ce qu'il va s'impacter directement ? Parce qu'encore une fois, je ne dis pas qu'il va s'impacter sur le vécu des Sénégalais. Mais sur le quotidien du Sénégal, est-ce qu'il va s'impacter ? Parce que pour te dire la vérité, c'est une politique étrangère, tous les 12 candidats, en matière de politique étrangère, ils ne te parlent que de l'Union européenne. C'est ce qui m'intéressait. Mais à part Jean-Luc Mélenchon, je crois, en moindre degré, c'est un tout petit peu mettre l'accent sur le continent africain-africain. Mais sinon, tous les candidats, pour eux, l'étranger, c'est limite autour de l'Union européenne. Donc, encore une fois, nous devons savoir notre part. Et on sait que l'élection en France, il n'y a rien à dire sur notre pays. Il n'y a rien à dire. Aïtia ? Je sais, avant d'être venu, il faut que je l'électionne. Il faut que les candidats, les intérêts de la France, sont les plus importants par rapport à l'intérêt de l'Union européenne. C'est ce qui doit nous pousser, en tant que Sénégalais, les gens de l'Union européenne. Nous devons être pour l'intérêt général de la société sénégalaise. En dehors de ce qu'on appelle Jean-Luc Mélenchon, dans le discours des gens qui disent, qu'on aime leur pays. C'est bien vrai que Jean-Luc Mélenchon n'est pas la France, mais il a au moins un peu de considérations vis-à-vis de l'Afrique, dans les discours, dans les démarches. C'est ce qui est le président du peuple africain, du Sénégal, pour Jean-Luc Mélenchon. Il peut créer la surprise. Oui, absolument. Il peut créer la surprise. Et comme nous l'avons dit, des fois, il y a l'estimation, il y a l'intention de vote, mais la réalité, c'est peut-être qu'on peut connaître. C'est une belle question. vous avez appris la parole, mais vous pouvez nous parler de la parole. Franchi, pourquoi vous avez l'intention? Oui, comme nous l'avons dit, je suis à la maison, c'est une maison, je suis à la maison, c'est une maison, c'est une téléspectateurs, CEN TV, Info, et encore une fois, il y a l'intention de faire des familles de vous qui vous connaissez, vous avez l'intention de faire des familles qui se font des familles, vous avez l'intention de faire des familles de vous qui vous connaissez. Amin, Oma, oui, c'est important pour moi, il y a un solid biggest pour avoir eu l'intention de tout ce que vous connaissez. Préparation, c'est un grand électorat, c'est un grand électorat, c'est un grand électorat, c'est juste un grand électorat. C'est ton grand électorat, c'est un grand électorat, c'est pour moi Who knows the music, mais aussi à avoir un grand électorat, c'est ce qu'il y a à meslectorats, pour moi, il y a quelques jours, il va m'attraper des seemsans. Inchallah, ça estimule que ça va être la première fois que tu es contentée à le plateau. Si on a été contentée, c'est ce qui va nous donner à ce moment-là. Cette vidéo est là, nous allons d'y inviter. Tout-ce que tout le monde vit dans les téléphones. On va vous donner la chance de vous faire des écoles. Inchallah, ça va être tout à fait.